Nous allons vous raconter une histoire que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Cette histoire concerne un fermier, né en 1965. Ne soyez pas déçus, mais ce qui lui est arrivé est tout à fait banal et ordinaire. Ou presque. Ah ! Ah ! Le personnage que vous voyez actuellement est le fermier à l'âge de 6 ans. Il invitait souvent chez lui son meilleur ami qui s'appelait Jean-Pierre Paul Charles-Henri. Son surnom étant Jean-Py. Ils étaient très complices et s'amusaient beaucoup. Un jour, le père de Jean-Py vint à la ferme. Il s'appelait Jacques-Louis Archibald Benoît. Et il leur annonça une triste nouvelle. Wallou, wall ! En effet, Jean-Py devait déménager avec ses parents. Il dit donc au revoir au fermier qu'il ne reverrait probablement plus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 temps, notamment quand il a raté le bus, renversé involontairement un monsieur sans véritablement s'en préoccuper, eh bien, je vais vous expliquer. Le fermier est fauché comme les blés, car il passe ses journées à regarder la télévision. En gros, le fermier est un glandeur. Il ne travaille jamais. Et il repense aussi à ses souvenirs avec son ami Jean-Pierre, qui lui manque beaucoup. D'où son mauvais caractère. Mais sa vie va être bouleversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Roméa et le fermier ont le coup de foudre. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrgh, arrh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le fermier se rend compte que c'est sa voiture qui fait tout ce tintamarre. Et comme il s'est bien entendu avec Roméa, ils se laissent mutuellement leur numéro de téléphone. Roméa est tombée amoureuse du fermier et elle ne s'intéresse donc pas à cet homme qu'elle a trouvé très grossier au point de vouloir l'embrasser. Mais elle regarde quand même la bague qui est à l'intérieur. Le fermier en voyant cette scène va faire quelque chose qui n'est pas très sympathique par jalousie. Heureusement nous pouvons compter sur le fermier qui ne se battra pas, il n'est jamais violent. Roméa parvient à calmer le fermier et cet homme qu'elle a trouvé très offensant. Elle lui demande donc de partir évidemment et de ne plus revenir. Oh non ! Elle est tombée amoureuse du fermier. Ho 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 ! Ah ! Elle va sûrement le regretter. C'est ainsi que se conclut notre histoire. Le studio avait initialement prévu une suite à ce Sean. Néanmoins, à cause des critiques trop négatives, Sean 2 ne verra jamais le jour malheureusement. Au contraire, la caméra reste au même endroit et elle n'a rien fait, les plans n'ont pas changé. Bon ok, bon alors le film prend pour un abouti, il n'a rien à raconter. C'est sûr que tu ne vas pas rigoler. Au niveau d'identification, les zéro pointe. Là, est-ce que c'est un problème de montage ? Est-ce que c'est un problème du réalisateur ? Ou est-ce que c'est un problème du scénario ? On a l'impression que c'est les trois à la fois. Il n'est pas audacieux, mais alors du tout. Il n'a même pas la prétention de l'être, de toute façon. C'est un peu ça le problème que je reproche un peu à ces personnes. Bah, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, je pense qu'il n'y a pas d'idée. Vous l'avez compris, à cause de ces deux affreux personnages, Sean 2 ne verra jamais le jour. Si jamais, par pur hasard, vous connaissez ces deux lascars, pourriez-vous les raisonner ? Sous-titrage ST' 501